Bienvenue dans le studio 3S Sportifs, Sociales et Solidaires. Nous sommes vendredi 3 avril, on fait suite aux deux séances qui ont eu lieu mercredi. Yoga avec Stéphanie, super séance Stéphanie, bravo. Et puis cross-training avec moi, juste derrière à midi. Donc aujourd'hui on va continuer par une séance de renforcement musculaire à dominante gainage. Gainage évidemment dynamique, avec comme vous le voyez un petit timer qui va vous permettre de visualiser le temps qui reste avec un décompte sur les trois dernières secondes. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que nos séances participent à votre bonne humeur et évidemment à appréhender de meilleure façon la durée du confinement. Nous allons démarrer par un test de Ruffier-Dixon sous le contrôle du professeur Versier. Je vous rappelle que ces séances de sport ne sont pas uniquement des séances de sport, ce sont des séances qui sont contrôlées, vérifiées et attestées par des personnes hautement qualifiées, notamment de la partie médicale avec le professeur Versier et une kinésithérapeute qui s'appelle Anne Guillermier qui contrôle aussi les mouvements, ce qui nous permet à chaque fois d'améliorer la séance. Vous préparez la prise de poux. Bienvenue à toute la France et puis les pays étrangers. Bienvenue au Japon, Angola, Bienvenue au Danemark, Sweden, Scotland, Ireland, Spain, Italie et Switzerland. Bien, nous allons démarrer par le Ruffier-Dixon. Donc je vais vous mettre sur l'écran le Rhin à donner qui sera celui-ci pendant 45 secondes. Donc vous commencez, si vous le voulez bien, à prendre vos pulsations. Je vous rappelle que pour les pulsations, vous prenez les trois doigts majeurs et vous les placez sur la carotide ou ici entre la gaine du tendon et le radius. On va démarrer, donc ça va faire une fois 30 secondes et vous aurez juste à multiplier par deux. Attention, donc on prend ce rythme-là, je démarre. 3, 2, 1, top, c'est parti. On garde les mains en avant, les pieds bien ancrés au sol et on suit le rythme du petit bonhomme jusqu'au bip. Avec une bonne respiration qui va bien. Alors j'étais un petit peu en décalage au début. Et là. C'est bon. Donc vous multipliez cette série par deux et vous retrouverez les pulsations cardiaques sur une minute à l'effort. On va attendre un petit peu pendant une minute ensuite. Et puis on trouvera l'indice de récupération au bout d'une minute. Alors volontairement, je n'ai pas fait le premier test repos. On le fera dimanche avec des trois phases. On attend encore 30 secondes et on va reprendre à nouveau les pulsations au bout d'une minute. Sachant que vos pulsations de repos, vous les connaissez déjà maintenant pour celles et ceux qui font déjà la séance. Et on va reprendre les pulsations dans 15 secondes. Voilà, on commence à se placer ici ou sur le poignet. Et au bip, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Et à la fin, vous aurez juste à multiplier par deux aujourd'hui. C'est un peu moins difficile. Au début, c'était quatre fois. Après, trois fois. Maintenant, deux fois. Mais on obtient le même résultat. Stop. Alors, vous multipliez par deux. Vous me donnez vos valeurs si ça ne vous dérange pas. Voilà, et puis on va démarrer par l'échauffement. Je vous ai préparé des mouvements de proprioception, de coordination, de renforcement. Certaines choses qui vont être nouvelles, que j'utilise principalement dans l'échauffement parce que c'est un peu difficile après pour les réutiliser. Mais toutes celles que vous allez acquérir maintenant, on va les réintégrer ensuite dans le petit circuit de gainage et ensuite le petit circuit qui sera un peu plus cardio à la fin. Donc, le programme, c'est échauffement, étirement, ensuite mobilité, ensuite circuit gainage, toujours sur les trois phases, face au sol, sur le côté droit, sur le côté gauche et sur le dos. Et on fera ça trois, quatre à cinq fois. Et ensuite, on fera un petit circuit comme d'habitude à la fin pour celles et ceux qui n'en ont pas eu assez et qui permettra de repartir en bonne confiance. Voilà, je vous rappelle que l'objectif de cette séance, ce n'est pas d'être toujours au maximum du cardio, au maximum de dépenses forcément énergétiques. C'est aussi de la prévention. Ce n'est pas l'objectif vraiment de la séance d'aujourd'hui. C'est plus du renforcement musculaire. On va démarrer par l'échauffement avec des petits exercices de coordination du déplacement. Et ensuite, on enchaînera sur le gainage. Alors, on y va. On va d'abord se déplacer tout simplement sur une jambe et puis sur l'autre ici. Là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On va faire la même chose et puis on va balancer la jambe sur le côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. La jambe passe devant. Sept, huit, neuf et dix. On fléchit la jambe à l'arrivée. Ensuite, on va faire la même chose maintenant avec l'utilisation des bras. Ici. Un, deux, trois. On fléchit. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Petit exercice de proprioception. On met les mains ici derrière le dos. On met la jambe en arrière, presque à l'horizontale. Jambes presque tendues. Et puis, on va faire des petites flexions. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On change de côté. Donc, on change de jambe. On n'est pas obligé de faire le demi-tour. On se met en position. Trois, deux. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Là, on travaille la proprioception, prévention des chutes. C'est très intéressant à tous âges. Sachant qu'on perd l'équilibre avec l'âge. Donc, il est important de le retravailler constamment. Et on va continuer sur le petit travail de déplacement sur le côté avec la petite jambe qui vient devant, ici. Et là, on va faire un petit pas chasser et on va ramener la jambe. Pas chasser, on ramène la jambe. Pas chasser, on ramène la jambe. Voilà. Sur le côté. Un, deux, jambes. Un, deux, jambes. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. OK. On relâche un petit peu. On va faire la même chose avec les bras à l'horizontale pour en même temps chauffer les épaules. On les laisse en haut parce que c'est un petit peu compliqué de tout coordonner, surtout la première fois. Allez, on y va. On met les mains à l'horizontale, ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. OK. On relâche. On va complexifier encore un petit peu l'exercice. Au lieu de faire un pas chasser, on va se déplacer sur un petit saut avec la jambe, ici, extérieure. Donc, dans la direction du déplacement, la jambe va prendre un appui. Et on va faire un petit saut et on va venir poser la jambe devant. Donc, ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je le fais doucement, volontairement. Dix, OK, on relâche. Maintenant, on va faire la même chose avec les bras en l'air. Je vous rappelle, c'est un pas extérieur, saut sur la jambe qui va dans la direction du déplacement. Deux mi-squats, saut. Et on place la jambe, on laisse mourir la jambe devant. Sur le côté, avec l'inertie du déplacement. Attention, allez, on se met à l'horizontale. Saut, jambe, saut, jambe. Flexion, saut, jambe. Quatre, cinq, six. On fixe bien les bras. Sept, huit, neuf et dix. OK, si vous arrivez à faire ça, vous serez à l'aise au quotidien sur la mobilité, l'agilité. Deux mots-clés très à la mode dans le monde de l'entreprise, notamment, mais pas que. Et puis, ça fait partie des exercices de prévention des chutes, ce qui est valable à tous les âges. Maintenant, on va faire un petit demi-squat ici avec le décalage latéral et toujours avec cette jambe qui va venir mourir sur l'avant, ici et sur le côté. C'est le bassin qui va venir travailler. On se met de profit un quart de tour, ici, un quart de tour, 90 degrés. Et dans l'inertie du déplacement, on laisse mourir la jambe devant. On se replace de face et on passe de l'autre côté, ici. Allez, vous le faites maintenant avec moi. On est bien plus au sol, les fondations, comme dit Stéphanie au yoga et au renforcement musculaire lundi. On se décale ici et on laisse mourir la jambe. Et on a en même temps un petit travail d'équilibre au niveau des jambes et du bassin. Voilà, on est capable, si on souhaite, de rester dans cette position pendant un certain temps. Et nous, on va tout enchaîner. Voilà, on se remet de face. Là, de face, flexion, jambe. De face, flexion, jambe. De face, flexion, jambe. De face, flexion, jambe. Allez, on enchaîne. 1, 2, de face, 3, de face, 4, de face. Position de combat. 5, allez, 6, 7, 8, 9, de face. Et 10. Ok, on relâche tranquillement. On anticipe un petit peu la boisson parce que vous allez manquer d'hydratation tout à l'heure. Voilà. Donc on va enchaîner tous les 3 exercices qu'on vient de voir. Donc, 1, ici, 2, ici, 3, petit saut. Et le quatrième qu'on vient de faire. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? A chaque fois, on fait 10 répétitions tout enchaîner. Les bras en haut, toujours. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas chassé, 1, petit pas, 2, petit pas chassé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on n'utilise que la jambe extérieure. 1, 2, on garde les bras à l'équerre. 1, 2, 3, 4, demi-squad sauté, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va se décaler sur le côté, amener la jambe. Allez, on fléchit les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se sert un petit peu du haut. 7, 8, 9 et 10. On récupère tranquillement. Ce n'est pas terminé. On va continuer toujours sur la proprioception, équilibre, coordination. Propriception, équilibre et coordination. Avec un petit travail aussi de renforcement musculaire avec de l'ancrage au sol qui est très important dans la vie au quotidien. Si vous êtes à l'aise avec votre corps, vous serez à l'aise dans la relation avec l'autre, sachant que 90% de la communication passe par le physique. Donc, j'espère que je suis à peu près dans ces zones-là avec vous ce matin. Mais l'exercice physique m'aide beaucoup. Je dois avouer. Donc, on va se mettre sur le côté ou de face, comme vous voulez. Moi, je le fais sur le côté parce que ça vous permet de voir le décalage entre la jambe et le bras. Ici, les bras toujours ici 90 degrés, un peu plus, voilà, ou un peu moins plutôt, 80 degrés. Et là, on va décaler les bras par rapport à la jambe. Ici. Et là, on va ramener la jambe en arrière, on va ramener les bras en avant. Toujours comme l'elliptique. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On passe à l'autre jambe. Allez, jambe tendue devant, soit en pointe ou en flex, comme vous voulez. On inverse les bras, la jambe est en avant et le bras est en arrière. Ici, là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. OK. On va ensuite passer sur le côté en gardant les épaules ici contractées, bien gainées, les épaules basses et les bras en haut. Pensez toujours aux exercices d'élévation. Les exercices d'élévation doivent se réaliser avec des épaules basses. C'est-à-dire que lorsqu'on monte les bras, on ne monte pas les épaules. Il faut au contraire baisser les épaules et monter les bras. Et là, on travaille bien les fixateurs des épaules et pas les mauvais muscles qui, en plus, génèrent des contractures, j'allais dire des contractions, au niveau du rachis cervical. Alors, on va se mettre toujours sur une jambe. Moi, je choisis la gauche, comme vous voulez. Hop, on se met ici à l'éclair au niveau des bras et on va faire le balancier. Un, deux, trois. On essaie de monter la jambe un peu plus. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et on change directement. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, on relâche. Troisième exercice. On refait celui qu'on a démarré au début. C'est le demi-tour. Je suis face au mur. Je me décale, j'ouvre le bassin. Et je viens fermer avec la deuxième jambe en demi-squat. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. On y va ? Vous vous mettez d'un côté. Vous faites un demi-tour ici. Demi-flexion. Bien placé au niveau du bassin. Trois, deux, un, allez. Un, deux, trois, quatre. On reste en bas. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez, on enchaîne. Un, deux, trois, quatre. On descend un peu plus. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, on relâche. On récupère un petit peu. On doit une petite gorgée. On essaie de ne pas perdre de temps. L'exercice suivant, on enchaîne. Ce sont les trois exercices enchaînés. Donc droite, gauche, droite, gauche. Et le petit demi-tour qu'on vient de faire. Un demi-squat. Deux jambes au sol. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention. Trois, deux, un. On décale et on y va. Un, deux, trois. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On maintient la position toujours à la fin. Allez, jambes en l'air. Côté opposé. Pas trop de jambes en l'air aujourd'hui quand même. Et on y va. Un, deux, trois. Évitez de poser le pied au sol. J'envoie qu'ils posent le pied au sol. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Allez, on se met sur une jambe à nouveau. On change. Et là, on met les bras ici en l'air avec des épaules basses. Et on va placer la jambe sur le côté. Je me décale pour ne pas abîmer le mobilier. Un, deux, trois. Je vous rappelle qu'on travaille sur deux mètres carrés. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Vous savez, les orteils qui étaient en train de rentrer dans le parquet pour bien maintenir la position. On change de jambe. On passe à l'autre. On descend les épaules et on monte les bras. On fixe bien les épaules. Un, deux. J'ai intérêt à bien le faire. Sinon, je vais me faire engueuler par un, notre kinésithérapeute. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà, vous voyez ce que ça donne, la déconcentration. On relâche tranquillement et on vient ensuite sur le demi-tour face au mur. Et on se décale et on fléchit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et on accélère, on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et dix, on maintient, dix secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, on relâche tout. Petite gorgée, on fait une petite pause. Et on va enchaîner sur le gainage qui va être terrible. Ou pas. Alors. Je regarde, je suis toujours un petit peu curieux. Je regarde vos commentaires. Alors, je vais inverser l'écran parce que, parce que la qualité d'image est meilleure dans ce sens-là. Donc, je fais le tour pour faire un petit coucou avant de reprendre. Bonjour Olivier, Hervine. Vincent Teffo, champion de France junior du judo, qui a dû se reconnaître sur les premiers exercices que nous venons de faire qui sont issus du judo. Qui le judo est un très, très bon sport pour vos enfants, évidemment. Les valeurs éducatives du sport. Alors là, le judo, c'est 200% les valeurs éducatives du sport. Mais c'est aussi un sport très complet. Dans tout ce qu'on vient de voir. Équilibre, proprioception, agilité, dynamique, prévention des chutes aussi. Jigoro Kano, l'inventeur du judo, disait, on ne juge pas au nombre de fois qu'il chute, mais au nombre de fois qu'il se relève. Donc, ça, c'est le cas dans le judo. Puisqu'on chute beaucoup au début. Et puis ensuite, on fait chuter les autres. Les judokas se reconnaîtront. On va démarrer sur le gainage. Je vais avancer mon tapis volontairement pour ne pas utiliser ce tapis-là. Voilà. Parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas du tout d'équipement. Et pour moi, c'est important de faire en fonction des personnes qui n'ont pas les moyens de travailler. Si vous avez un tapis, t'as mieux, utilisez-le. En ce qui me concerne, je vais utiliser mes pauvres serviettes qui ont été lavées depuis mercredi, mais qui commencent à être un petit peu usées. Et c'est t'as mieux. Alors, on va démarrer sur une position statique. Donc, sur les quatre faces. Phase, pardon. Mais face aussi. Face au sol, sur le côté, sur le côté, sur le dos. On va faire ça sur un, deux, trois, quatre, cinq. Je vérifie mon programme. Cinq rotations avec une première phase qui est statique et le reste va être dynamique. On commence avec une position statique et puis, après cinq mois, on continue avec une position dynamique avec les mêmes exercices. Alors, on va démarrer sur position de face, tranquillement. Alors, ne vous énervez pas si c'est trop facile pour vous. Au contraire, pour une fois, vous travaillez vos muscles profonds. Donc, c'est les muscles fixateurs des articulations. Donc, il est important de le faire et pas toujours faire du travail à fond. Il faut bâtir les fondations, comme dit Stéphanie. Et ensuite, après, on construit les murs et peut-être derrière, on pourra mettre la frise. Alors, je vais mettre mon timer en place. Vous allez avoir un décompte de dix secondes. Et puis ensuite, vous verrez, ça va changer toutes les vingt secondes. Et vous aurez dix secondes à chaque fois pour changer de position. Voilà. J'espère que vous voyez. On va déjà se mettre dans cette position. Allez, en place. Là, vous avez le compte à rebours des vingt secondes. Adrien, notre technicien, si tu m'entends, est-ce que je ne cache pas l'écran ? On se met sur le côté, on ne s'écrase pas sur l'épaule. On aligne bassin, épaules, chevilles. Si c'est trop dur pour vous, vous vous mettez sur le genou. D'accord ? Attention. Go. Quand c'est vert, c'est de l'activité. Quand c'est rouge, c'est du repos. Toujours vingt secondes. Three, two, one, stop. Hop, on change de côté. Vous avez dix secondes. Dès que c'est vert, ça redémarre. Three, two, one, go. Go. On est parti. On est parti. Three, two, one, stop. Stop. Ok, on se met maintenant sur le dos. Talons au sol et papiers au sol. Talons au sol ici. Et les deux genoux alignés. Et on monte le bassin, l'allié tout ça. Go. Les mains ne sont pas au sol, elles sont sur le ventre. Là, on travaille tout ce qui est ce qu'au jambier, fessier. La plus grosse masse musculaire du corps se situe à cet endroit-là. Alors, plus on va fléchir la jambe, plus c'est facile. Three, two, one, stop. Stop. On relâche. On se met dans notre position. Donc, plus on est allongé, plus c'est dur. Plus on est resserré. Ici, plus c'est facile. Three, two, one, go. Ok. Allez, on place. Sous la direction de la charmante dame qui nous donne le compte à rebours. Three, two, one, stop. On relâche. Maintenant, on va se mettre à nouveau de face. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Et on va monter le bassin à l'arrière. Moi, je le fais ici pour gagner de l'eau. Go. Là. Là. Travail bassin. Ça sera la thématique du second round. With the hip for the second round. Three, two, one, stop. Ok. Je mets ma petite serviette pour être plus confort. Là, je me mets sur le côté. Je vais travailler ici avec le bassin. Si c'est trop dur, vous posez le genou ici. One, go. Go. Je commence à transpirer. Est-ce que c'est normal ? Oui, je pense. Three, two, one, stop. Je fais un demi-tour pour ne pas vous tourner le dos. Three, two, one, go. Go. Allez. Bassin aligné ici. Et aligné dans ce sens-là aussi. Sauf que on descend et on monte le bassin. En se servant des abdominaux. Ce sont les rotateurs qui travaillent. Three, two, one, stop. Ok. Allez, on revient sur le dos. On aligne la jambe avec les deux genoux qui ne bougent pas. Three, two, one, go. On descend dans le bassin. Voilà, go. Si vous ne voyez pas ma tête, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez le reste. Comme modèle. Et ça bosse. Ça bosse. Three, two, one, stop. Ok. On change de jambe. Donc ça va être comme ça. Pareil, on monte un bassin, talon, sol. Plus ou moins allongé au niveau de la jambe. Three, two, one, go. Three, two, one, stop. Ok. On va passer au troisième. Troisième avec une dominante jambe cette fois-ci. On se met ici. Et là, on va monter les jambes. Allez. Vous êtes soit sur les coudes, soit sur les bras. On change de jambe. On va passer sur le côté, toujours dominante jambe ici. Là. Si c'est trop dur, on est sur les genoux. Allez, go. On va ouvrir ma colonne. Si c'est trop dur, vous en faites deux, trois. C'est pas gênant. Vous restez dans la dynamique. Ou alors, vous restez statique. Si c'est trop dur de lever l'ajout. Voilà. Là, on travaille le muscle du tenseur du facial à table. Il y a une bandelette qui s'insère sur le bas de la hanche jusqu'au bas de la jambe, au-dessus du genou. Sur le côté, en tout cas. Et la partie inférieure travaille autant que la partie supérieure. Pensez à serrer les fesses. Three, two, one, stop. Stop. Ok. Maintenant, on se met... Oula. Voilà. On se met sur le talon à nouveau, ici. Et là, on va effleurer le sol et monter un stretching, ici. Toujours avec le bas s'aligner. Prêt ? Ah, un petit souci. Je la surveille, Lucie, parce que des fois, elle s'endort sur le chrono. Voilà. Vous voyez que les deux jambes travaillent. One, stop. Ok. On change. On a dix secondes à chaque fois. Three, two, one, go. Allez, en place. Jambes tendues, ici. Ou chevilles flexes, ici, pour faire un stretching. Sur la position haute. Pensez à bien monter le bassin. Tout ça est aligné. Normalement, si ce n'est pas le cas, je vais me faire engueuler. Par exemple. Et c'est pour ça que je fais l'effort. Three, two, one, stop. Ok. Hop là, dix secondes. Ensuite, ça va être un exercice du climber. Jambes tendues, ici. Three, two, one, go. Allez. On descend un petit peu au niveau des pieds. On descend un petit peu au niveau des pieds. On essaie de ne pas trop monter le bassin. On avance sur les bras. Three, two, one, stop. Dix secondes. Ensuite, ça va être genou-coudes. Et ensuite, on va nager. Après le rameur, on va faire de la natation. Three, two, one, go. Ici, jambes tendues, bras tendus. Et on va rejoindre les deux. Allez. On tire sur la sonnette d'alarme. On contracte bien les fessiers à l'arrivée. Ça facilite le mouvement. Three, two, one, stop. Allez, vite. De l'autre côté. On ne perds pas de temps avec la petite serviette. Aujourd'hui, je suis confort. Three, two, one, go. Regardez bien la position alignée au niveau du bassin. On ne s'écrase pas sur l'épaule. Après, on va faire de la natation. Three, two, one, stop. OK. On se met ici sur le ventre. Les bras décollés. Et on va faire des battements avec les jambes sans cambrer. Three, two, one, go. Vous voyez que ça travaille les épaules. Mais aussi les lombaires. C'est toujours le but de la troisième position. Three, two, one, stop. OK, on relâche. Et là, maintenant, ça va être le cinquième et dernier. Ça va être écart serré. Three, two, one, go. Ici, on écarte l'on serre sans monter des bassins. Voilà. Soit sur les coudes ou ici sur les bras. Je rends un âge de bras. Là, on travaille les deux. Là, on travaille plus le bas. Et là, on travaille surtout le bas. Three, two, one, stop. OK, on va passer maintenant sur le côté. Ici, on va venir enrouler à l'intérieur et dérouler à l'extérieur. Allez, on déroule ici. On enroule maximum ici. Allez, 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 allez. Allez, on garde le bassin bien aligné. Three, two, one, stop. Stop, dit Lucie. On enchaîne de l'autre côté en gainage. Et ensuite, on va venir enrouler. Three, two, one, go. OK, je profite des dernières secondes de Lucie. Sériez les fessiers. Three, two, one, stop. Et on va finir par, pareil, natation. Et cette fois-ci, bras de brasse et jambes de crôle. Bras de brasse, jambes de crôle. On regarde le sol. On ne touche pas le sol. Vous voyez que les jambes travaillent bien avec une rétroversion du bassin. On contrecarre la combrure. On évite d'être trop cambré. Two, one, stop. OK. On relâche. Alors, je vais arrêter la machine infernale. Voilà. Je vais prendre ma petite serviette qui est propre. Enfin, est-ce qu'il en reste ? Et on fait une petite récup avant d'enchaîner à nouveau ces exercices. Deux fois. C'est-à-dire qu'il y a dix positions avec cinq passages. Next time, we'll have ten rounds. Last one was five rounds. And next time, it will be ten rounds with the same exercises. OK. Get ready. Little bit of recovery now. On récupère un petit peu. Tranquillement. Moi, je me fais plaisir. Je vais regarder vos petits commentaires. S'il y en a. Ça me permet d'avoir un repère. Et de dire bonjour au professeur Versier, évidemment. Je travaille sous son contrôle. On n'est pas juste une petite séance de sport sortie du chapeau. Donc ça a été construit bien, bien, pas scientifiquement, mais avec une belle collaboration des personnes, notamment du milieu médical. Qu'on remercie, qu'on félicite pour tout ce qu'ils font en ce moment. Je suis bien placé pour le savoir. Merci Sandrine. Bonjour Walid. Bonjour Guillaume, le Drue, fidèle aussi. Sylvie, fidèle aussi. Chiselaine Versier, le gainage au sol, pour mon âge est trop dur. Chiselaine, tu peux adapter tous les exercices de toute façon. Alors, on récupère encore un petit peu. Voilà, petit rappel, les rendez-vous, c'est lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 11h. Et puis le mercredi, c'est le yoga à 11h et le cross-training à 11h. Je vous rappelle que l'on n'est pas une simple application. Certaines administrations ont fait le choix de mettre en place des applications. Nous, nous sommes une salle sportive sociale et solidaire qui permet d'avoir une relation sociale avec nos pratiquants. Sinon, pour moi, le sport n'a pas lieu d'être sans cette relation. Et puis les échanges aussi. Et puis la dernière chose, c'est la sécurité au niveau des séances. Et c'est pour ça que je travaille toujours sur le contrôle du professeur Versier et d'une kinésithérapeute qui s'appelle Anne Guihermier, qui est kiné depuis un certain temps. Et avec ça, toute notre équipe corrige les mouvements et essaie de les adapter à vos capacités. Mais sachant que dans un deuxième temps, c'est à vous de les adapter. Donc si c'est trop dur, vous ne faites pas de dynamique, vous restez sur du statique. Si vous avez trop de leviers, vous travaillez sur les genoux et pas sur les chevilles, etc. Donc c'est à vous d'adapter. Je vous montrerai quelques petits exemples. Mais à vous d'inventer un petit peu vos exercices qui vous sont propres. Le sport, c'est aussi l'innovation. On va redémarrer avec Lucie, je l'appelle toujours Sophie. Un petit reset. Et là, pour le coup, je vais en mettre suffisamment. On va faire 50. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Gislem, est-ce que tu prêtes ? Mentalement ? Oui ? Bon, Gislem, tu adaptes tes exercices surtout. On va redémarrer sur deux tours. Si c'est trop dur, vous récupérez un tour et vous enchaînez après sur le suivant. Il n'y a pas de souci. Attention, je vais décaler un petit peu l'écran. Comme ça, tout le monde verra que je serai devant. Voilà, c'est bon pour vous ? Tac. Alors, attention, on va démarrer sur la position statique. Dans 10 secondes exactement. 3, 2, 1, go. Allez, voilà, on serre les fessiers. Donc, si c'est trop dur, on travaille sur les genoux, tout simplement, comme à la plage. Voilà. Ou sur les chevilles. On ne s'écrase pas sur les épaules, au contraire, on repousse le sol, toujours avec les épaules. 3, 2, 1, stop. Et là, on passe sur le côté. Ça dure 20 secondes. Si c'est trop dur, vous arrêtez au bout de 10 secondes. Ce n'est pas un souci. Mais par contre, vous utilisez bien vos fessiers. 3, 2, 1, go. OK. On passe de l'autre côté. Je me suis décalé avec Lucie. Je vais rattraper le décalage. C'est promis. 3, 2, 1, stop. Stop. OK. On repasse de l'autre côté cette fois-ci. Puisque j'avais travaillé pendant le repos tout à l'heure. 3, 2, 1, go. Go. Allez, en place. Toujours aligné. Toujours aligné. Si ce n'est pas le cas, Anne, tu me corriges. 3, 2, 1, stop. Stop. OK. Allez, on se met sur le dos. Ça sera cette position. On récupère tranquillement. 3, 2, 1, go. 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 Voilà. Avec la jambe fléchie, plus ou moins fléchie. Plus on fléchit, plus c'est facile. Donc, Gislem, tu peux fléchir ta jambe un peu plus. Ça sera plus facile. Pour tes ischios jambiers. C'est-à-dire toute cette partie ischios fessiers. 3, 2, 1, stop. OK. Relâche 10 secondes. On est prêt à repartir. Là, c'est facile. Là, c'est dur. Là, c'est facile. 3, 2, 1, go. On essaye de ne pas s'endormir. On arrête de rigoler, Adrien. 3, 2, 1, stop. OK. J'ai mon technicien, un community manager qui est en train de se marrer. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va travailler avec le bassin. Pour les plus sportifs, vous faites ça ici. Sinon les autres, vous faites juste ça quand c'est trop dur. Là. Là. Vous pouvez faire un push-up si vous voulez sur les mains. Ou restez sur les coudes. 3, 2, 1, stop. OK. 10 secondes. On se met sur le côté. Pareil, on va monter et descendre le bassin. Si c'est trop dur, on reste sur le genou ici. 3, 2, 1, go. Go. Lucie n'est pas gentille avec moi aujourd'hui. Elle va me faire faire à la 10 rounds. 10 rounds. 10 rounds. Si c'est trop dur, vous restez statique. 1, stop. Stop. OK. On passe de l'autre côté. Hop là. Donc si c'est trop dur, vous restez statique. 3, 2, 1, go. On ne s'écrase pas sur l'épaule. Ici. On repousse le sol. Là. 1, go. 1, go. 3, 2, 1, stop. OK. On passe sur les talons maintenant avec montée du bassin. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. On marque bien la position à l'arrivée. Sans cambrer. 3, 2, 1, stop. On change. Alors, ici c'est facile, ici c'est dur. Ici c'est facile, ici c'est plus dur. Donc moi je mets au milieu. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On se remet en place face au sol. 3, 2, 1, go. Et on travaille avec les jambes, sans cambrer. Allez. Sans cambrer. Si c'est trop facile, on se met ici. On change. 3, 2, 1, stop. Ok. Maintenant on se met sur le côté, ici. Voilà, soit sur les genoux, soit sur les chevilles. 1, go. Soit statique, soit dynamique avec la jambe. Si c'est trop dur, vous restez en bas. C'est un exercice qui n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Mais avec l'habitude, ça se fait. Voilà, là on travaille bien les fessiers. Sans les fessiers, on ne tient pas sur le côté. Pareil de l'autre côté. Allez Lucie, allez Lucie. On y va, on y va. On y va. Voilà, vous pouvez rester 3 secondes en bas et faire juste une montée de temps en temps. Voilà, comme ça. Vous donnez du rythme. Comme vous voulez. 3, 2, 1, stop. Stop. Ok. Maintenant on va se mettre sur la même position que tout à l'heure, ici. 3, 2, 1, go. Là. On aligne tout. Et on travaille avec la jambe. Ici, flex. Avec un stretching. Sur la position supérieure. Qu'est-ce qu'on est bien. 3, 2, 1, stop. Stop, on enchaîne. Pareil de l'autre côté. Si c'est trop dur, vous resserrez ici. 3, 2, 1, go. Allez, go. Pensez à ne pas cambrer. Au contraire, vous rétroversez le bassin. On ne cambre pas. On évite le... On lutte contre la cambrure du bassin. Des lombaires, pardon. 3, 2, 1, stop. Stop. Ok. Ensuite on va enchaîner sur le climber. 3, 2, 1, go. Allez, go. On fait un maximum. Je faisais ça quand j'étais petit. Je suis assez petit. ok on se met sur le côté un petit peu de taux d'érision ça fait pas mal on a ligné go et on va toucher coups de genoux ici si c'est trop dur vous restez ici ou alors sur les genoux ici tac tac allez on passe de notre côté ça va essayer de le faire propre pas forcément rapide 3,2,1 stop ok on va passer en regard de face écart serré au niveau des jambes ici ou sur les avant-armes on arrive sur le cinquième round ou alors sur les avant-armes ok on passe sur le côté hop là voilà et là on va aller chercher à l'intérieur et dérouler 3,2,1 stop on s'est à bien repousser le sol avec vos coudes on ne s'écrase pas sur l'épaule c'est important on travaille les muscles proprioceptifs au niveau de l'épaule voilà on sert bien les fessiers ça travaille au niveau des fessiers là pour maintenir la position 3,2,1 stop ok voilà ensuite on va voler sur 3,2,1 go la natation ici on monte les épaules les bras 3,2,1 stop ok bien je vous ai fait cadeau d'un ou de l'exercice on va reprendre depuis le départ 3,2,1 go first round on file premier round on repart statique on repousse les épaules on se concentre sur les muscles profonds et on transpire il n'y a pas de cardio mais on transpire 3,2,1 stop ok côté voilà vous pouvez mettre un petit peu sur la pointe des pieds hop là ici c'est pas mal pour éviter le problème de cheville on serre les fessiers il n'y a que ça de vrai c'est la plus grosse masse musculaire du corps les fessiers les ischios jambiers juste en dessous et donc dans cette position on est obligé de contracter 3,2,1 stop ok on passe de l'autre côté 3,2,1 go on serre tout ça si c'est trop dur sur les genoux voilà comme ça position arrière maintenant attention qu'ils ne se mettent pas en veille 3,2,1 go sur les talons plus ou moins serrés par contre ici c'est aligné au niveau des genoux c'est aussi aligné ici on est aligné ici c'est là garde à vous 3,2,1 stop les valeurs éducatives du sport ça passe aussi par la gestuelle faire pour apprendre 3,2,1 go voilà tout aligné ce qui permet de récupérer des 5 rounds précédents ou 4 puisque je vous ai fait cadeau de 2 exercices 3 3,2,1 stop ok allez on se met face au sol soit sur les coudes ici 3,2,1 ici ou en faisant des flexions ici moi je me mets sur les coudes pour vous montrer là on travaille aussi au niveau des épaules je vais le faire ici pour certains ça ils verront ça on l'a déjà fait dans tous les cas on ne pose pas les genoux 3,2,1 stop stop ok on change on se met sur le côté ici on va monter le bassin 3,2,1 go allez on monte le popotin messieurs dames si c'est trop dur on se met sur le genou et si c'est encore trop dur on se met en statique on ne bouge pas là on travaille tous les muscles fixateurs c'est bon pour le corps 3,2,1 c'est bon pour les articulations allez on change de côté qu'est-ce qu'on est bien 3,2,1 go allez Aurélien c'est parti allez Aurélien c'est parti 3,2,1 stop ok allez on passe sur le dos ici ça va être ça 3,2,1 go go merci Lucie qu'est-ce qu'elle est patiente cette Lucie 3,2,1 stop et on change ça dégouline chez moi je ne sais pas chez vous mais chez moi ça dégouline bien 3,2 sans cardio 1 go et donc c'est pour ça que c'est top c'est du renforcement musculaire sans cardio mais avec un bel effort avec un bel effort donc là on est sur le bassin et après on passera sur les mouvements de jambes 3,2,1 stop ok on passe sur les jambes maintenant ici alors on va 3,2 on va se mettre ici on va faire qu'une jambe et à 10 on change allez sans cambrer tout en rétroversion si c'est trop facile on se met ici 3,2,1 stop ok on passe à la partie un petit peu compliquée gainage ici et montez de jambes 3,2,1 go allez mettez-vous sur la pointe des pieds un petit peu sur l'avant pied si ça vous fait un petit peu mal au pied voilà si c'est trop dur vous restez vous restez en bas tranquillement de temps en temps vous faites une montée vous serrez bien les fessiers vous relâchez vous montez tranquillement et là on passe sur le côté qui est tout neuf il n'y a rien récupéré on a toujours un côté préférentiel donc ne soyez pas surpris est-ce d'avoir un côté plus faible même Obélix avait un côté plus faible que l'autre et donc parce qu'il portait le bénir toujours du même côté ok et on passe sur le dos ici sur notre marathon de gainage voilà go stretching à haut on aligne bien tout ça qu'est-ce qu'on est bien au studio 3S voilà tout en contrôle ok si c'est trop dur vous resserrez un petit peu plus la jambe d'appui voilà comme ça là c'est beaucoup plus facile que dans cette position 3 2 1 go un bon stretching à haut on contrôle la descente on essaie de bien aligner tout ça vous pouvez nous détendre un petit peu les bras ok on enchaîne sur le quatrième le quatrième c'est le climber au niveau des jambes on est plus sur l'agilité on essaie de garder le bassin relativement bas et de pas monter trop haut comme ça voilà si c'est trop dur vous faites juste les petits peu à bas comme ça ok ensuite on va passer à la au jeu de coude sur le côté 3 2 1 go là on mettez une bonne serviette sur les pieds quelque chose de bien épais comme ça vous ferez pas mal au sol parce qu'au bout de 10 tours ça risque de chauffer 1 stop allez on enchaîne de l'autre côté je vous rappelle que vous pouvez rester en position comme ça ou en dynamique comme on le fait on est sur les genoux ici 1 go tac allez on tire la sonnette d'alarme on va le battre à ce Covid mais pour ça il faut rester en forme pour bien aider ses voisins 3 2 1 stop disponible toujours tout à l'heure ok donc maintenant on fait sur le 3 sur l'avant pardon une notation ici on lève les bras et on fait les battements sans toucher le sol sans cambrer petit battement 3 2 1 stop on va se mettre sur les avant-bras allez Lucie encore 3 2 1 go écart c'est si c'est trop dur on va rester statique on va changer un petit peu de position avant arrière on va passer sur le côté dernier ici sur les enroulements rappelez-vous comme les chutes les chutes avant le judo go là ok on déroule regardez mes chevilles si vous les voyez j'ai croisé mes chevilles ce qui permet de solidariser les jambes c'est un petit peu plus facile pour les chevilles j'ai croisé 3 2 1 stop je passe de l'autre côté alors je change pour vous pour rester en face de vous mais en fait parce que je vous aime bien 3 2 moi je croise 1 go c'est plus facile et là on est en roule on déroule là et là on va chercher bien loin 3 2 1 stop stop ok il reste un exercice bras de brasse jambes de crôle une petite règle de coordination allez go go voilà jambes de crôle battement les bras de brasse ici en regardant le sol pour pas cambrer au niveau de la nuque et en évitant de cambrer au niveau du bassin voilà 3 2 1 stop ok allez on récupère je vois que l'ordinateur s'est mis en veille c'est pas bien 3 2 Lucie stop voilà petit moment de plaisir on se désaltère on se fout maquillage dégouline et puis évidemment on se réhydrate on se réhydrate tant qu'on peut on va faire une séquence de stretching derrière pour bien récupérer et pour celles et ceux qui voudront on fera un petit circuit derrière mais plus cardio et moins rafaux je vous rappelle que cette partie est très importante parce que c'est les muscles qu'on a pas l'habitude de travailler c'est pour ça qu'il y a souvent des accidents là on est vraiment sur la prévention des troubles musculo-squelétiques du dos et alors c'est très dur au début mais au fur et à mesure si vous le faites toutes les semaines ça va venir tout seul et un circuit en plus c'est un peu moins lassant parce que c'est pas forcément facile parfois allez je regarde vos petits commentaires c'est ça comme ça C'est parti. Alors on va passer, on va faire un petit circuit d'étirement avant de passer au circuit, allez, on y va, musique, on tourne sur le côté opposé. On ramène la jambe, sinon bien sur le côté. Là, on récupère bien avec les mains posées au sol. J'en profite pour remercier mon community manager, Adrien, technicien, c'est lui qui a la technique aussi. C'est grâce à lui qu'on a ce chrono. C'est grâce à lui qu'on a la musique. L'ingénieur du son. Ok, on ramène, aussi 45 degrés. On change, on passe de votre côté. Allez, on passe sur le côté. Ici. Là, on récupère bien. Pareil, Aguille. On change au sol. On se redresse. On revient. Ici, avec les deux mains. Étirez la partie postérieure. On respire bien. Et on avance, vers l'avant, rétroversion du bassin. Toujours. On respire bien. C'est un petit stretching intermédiaire. On passe de l'autre côté. On se prépare au circuit. Nous allons démarrer le fameux circuit. Donc, je vous ai préparé un petit modèle. Un petit modèle avec des exercices très basiques. Montée genou, pédalo sur le dos. Le climber qu'on a fait au sol. Après, vous aurez la jambe écarcérée. Starfish que vous connaissez déjà. Au sol, avec le travail des abdos. Les petits demi-tours. Tous les judokas se reconnaissent dans ce mouvement-là. Travail de jambes avec un rétablissement. Mais là, ça va être un petit peu peut-être compliqué pour vous. Mais en fait, ça donne ça ici, là, ici et là. Ça, c'est facile. C'est un mélange de mobilité de gainage. Donc, tout le monde devrait être en capacité de le faire. C'est toujours la jambe opposée qui vient à l'intérieur. Et puis, le travail de pédalo à nouveau. Et puis, ensuite, le fameux overpiste que vous connaissez. Voilà. Donc, on va faire un passage. J'espère que ça suffira. Et puis, ensuite, on passera aux étirements. Alors, on va modifier tout ça. Vous voulez combien ? 15, 15, 20 secondes, 30 secondes. Alors, je vais vous mettre 15 secondes. Voilà. Avec 15 secondes de récup. Ça vous va ? Est-ce que Ghislaine est d'accord ? Ok, vous êtes prêts ? Prêtes ? On a bien récupéré pendant les étirements. Roland Abulatas, Myriam, c'est parti. Myriam, ce n'était pas du cardio, effectivement. Mais là, maintenant, ça va être un petit peu du cardio. Et Gilbert, découvre votre corps. Et le sien aussi. Merci, Gilbert. Professeur Versier, un des meilleurs. Chirurgiens en France. On pourra l'applaudir à la fin. Notamment, tout le service médical qui fait beaucoup en ce moment. Et c'est grâce à eux que la société française survit quelque part. Donc, on y va. On va démarrer par le climber, comme on était au sol, ici. On va mixer gainage et cardio. Et puis, on enchaîne. Attention. 10 secondes pour se mettre en place. 3, 2, 1, go. C'est que 15 secondes. Ça va vite. Après, ça sera sur le dos. 3, 2, 1, stop. Ok. Sur le dos, pied d'alors. Ici, là. Facile. 3, 2, 1, go. On tombe bien la jambe au bout. On monte bien le buste. 3, 2, 1, stop. Ok. On se met debout. Pour la montée de genoux. On se met à mobilité. 3, 2, 1, go. Allez, go. On va l'oblir à Lucie. Encore, merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci, Lucie. 3, 2, 1, stop. Ok. Je reprends mon petit tapis. Et là, ça va être ici, écart serré. Ok. On a un petit peu plus de récup. 3, 2, 1, go. Ça, c'est possible. Si c'est trop facile, on se met ici. En semi-flexion. 3, 2, 1, stop. On récupère. Starfish. Vous connaissez tous le Starfish. Ici, jambes écarts. Brins écarts. Toujours deux contacts au sol. Et on relève le buste. Et on relève le buste. 3, 2, 1, stop. Et on récupère. Et ensuite, il y aura le demi-squad demi-tour ici. On reste actif. 2, 1, go. Allez. On reste en bas. On descend maintenant. Allez. 3, 2, 1, stop. Ok. On relâche. On va se mettre en position. Ici, on va ramener une jambe à l'intérieur. Ici, on va repartir de l'autre côté. 3, 2, 1, go. Agilité. Gainage. Wouh. Nouvel exercice aujourd'hui. 3, 2, 1, stop. Ok. Super. Et puis maintenant, c'est ma cheville pédale. En place. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Et on termine par les burpees. Alors, soit vous faites au saut ici. Là, soit vous posez les mains sur une chaise. Attention et vous remontez. Allez, dernier. Vous pouvez faire une jambe après l'autre. 3, 2, 1, stop. Ok. Voilà, petit circuit, tranquille. Enfin, tranquille. La continuité de la série de renforcement. Mais avec un petit peu de cardio. Voilà, récup. 3, 2, 1, go. Récup, Lucie, on l'a dit. Lucie, on l'a dit. Récup. Voilà, elle n'écoute rien. Et au début, c'est normal. Allez, récupération. Pensez à voir. Et puis, on va terminer par les étirements. Pensez que vous pouvez de temps en temps prendre vos pulsations. Et d'ailleurs, on va les prendre tout de suite. Allez, on prend les pulsations cardiaques. Soit au niveau de la carottine, soit au niveau de l'avant-bras. C'est un peu trop tard, mais ce n'est pas grave. Dans 10 secondes. Attention. Maintenant, ça dure 30 secondes. 3, 2, 1, stop. Voilà, maintenant, vous multipliez par 2. Et vous aurez les pulsations cardiaques. Ils ne voudront pas dire grand-chose. Parce qu'on l'a fait à bout d'une minute. Mais rappelez-vous, une minute, c'est le temps qu'on prenait pour récupérer. Et prendre les pulsations tout à l'heure au refier d'Ixon. Donc, vous pouvez me donner le résultat tout de suite en ligne. Professeur Versier, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Commenter les résultats, évidemment. Bonjour à Clément. Voilà, vous êtes à 100, un peu en dessous. Aurélien s'est bien donné. C'est le cardio, en fait, qui a tout fait monter. Professeur Versier, si vous voulez donner un commentaire. On va récupérer toujours avec les étirements. On va commencer par les mêmes étirements en étoile. C'est le protocole qu'on fait tout le temps. Et qui vont vous donner l'habitude de le faire tout le temps. Et même mon bureau, quand vous reprendrez vos activités normales. Allez, en place. Ici, on se met sur l'avant. Opposition. C'est parti. Allez, sur l'arrière. Jambes tendues, bassin, 90 degrés. Des mains ici, sans appuyer. Dau plat, on avance légèrement vers l'avant. Et on tient 30 secondes. Ça dégouline. 3, 2, 1, stop. Allez, on part sur le côté. Ici, on nous voit des appuis qui permettent de récupérer. Les appuis au sol avec les mains, ou les appuis au mur avec les mains permettent de mieux solliciter les muscles respiratoires. On a un respirateur intégré chez nous. On ne le sait pas, forcément. Donc, toute la chaîne musculaire travaille ici. Et on respire beaucoup mieux avec les mains au sol. Encre dans les fondations. 3, 2, 1, stop. Ok, on se met ici. 45 degrés. On regarde du côté opposé. De la main fléchie. On écarte les genoux et on descend. 3, 2, 1, go. 5, 6, 6, 6. 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 15, 15, 16, 16. On se progresse, pareil de l'autre côté. Maintenant, on se met sur la position quadrupédique, ici, et on va arrondir le dos et relâcher en respirant. On contracte les abdominaux pour bien détendre les lombaires, on relâche, on respire à fond et on reprend la position. On reprend le dos rond jusqu'au lombaire. Et on relâche. Petit carré de serviette sur le genou et on passe côté opposé. Vérification de la porte opposée. 2, 1, go. Voilà. Gardez la position. Des bons côtés, je vérifie que ça ne s'éteigne pas. On descend bien bas. Ici, on est bien chaud, bien disponible. On profite de la position pour bien se placer. La pointe des pieds est plutôt vers le haut. On est sur le talon pour ne pas abîmer les ligaments latéraux internes. Elle est vie. On part sous le contrôle de Han. 1, stop. Ok. Allez, on se met sur la position initiale mais cette fois-ci de l'autre côté. On respire, 2 plats et on descend, 2 plats. On va chercher devant. 3, 2, 1, go. Et on reste. Je vous rappelle, quand c'est vert, on travaille. Quand c'est rouge, on est au repos. 3, 2, 1, stop. On se redresse. Tranquillement, on reprend sa respiration. On relâche le petit bassin. Et puis, on va avancer vers l'avant. Quand Lucie nous donnera le signal, on avance vers l'avant. On prend le bras opposé. On va se mettre à l'extérieur de la jambe fléchie. Sans cambrer. On évite de cambrer. Dans tous les cas. Et là, on étire bien le chociliaque et aussi les adducteurs ici. 4, 2, 1, stop. Ok. Il reste 3 exercices. Le premier, vous le connaissez. On se met ici. Une jambe croisée. L'autre vient à l'intérieur chercher le tibia. Et on croise les deux mains. 3, 2, 1, go. Comme ça. Et on relâche. On relâche le moyen fessier. Je pars sous le contrôle d'orne. Notre kinésithérapeute. 3, 2, 1, stop. On relâche. Et là, on va passer de l'autre côté. Croisez la main du côté de la jambe fléchie. Viens à l'intérieur. Et on va chercher ici le tibia. avec la deuxième main qui vient croiser la première main. 3, 2, 1, go. Voilà. Et là, on relâche bien les jambes pour bien étirer les fessiers. En particulier le moyen fessier. Source de tendivite pour les runeuses. Notamment pour celles qui courent. Les dames. 3, 2, 1, stop. Ok, on relâche. Et on reste sur le dos. On va tendre une jambe et fléchir l'autre. On va prendre le genou opposé avec le bras opposé. Ici, on va écarter le bras opposé. Et on va ramener ici la jambe du côté opposé au bras tendu. Donc la jambe inférieure est tendue. La jambe supérieure est fléchie. Et avec mes doigts, je prends le petit creux là qui est en dessous de la rotule. Sur le côté. Et là, je relâche tout. Et j'essaye de gagner un petit peu. Vous voyez qu'il y a un vrai stretching ici. Sur le bas du dos. Au niveau des lombaires en particulier. 3, 2, 1, stop. Les lombaires qu'on étire souvent dans l'axe, mais très peu en rotation. Voilà, je mets le pied à l'intérieur du creux du genou, le creux poplité. Brat tendu opposé. Et là, juste avec le poids du bras, je me mets en torsion. Et si on est facile, on va regarder du côté opposé au genou. Ici. On respire bien. Et on se relâche. Et à chaque fois, on gagne un petit peu de terrain. Voilà. On gagne quelques centimètres à chaque respiration. 3, 2, 1, stop. Voilà. On passe sur le côté. Et ensuite, on se met sur les genoux. Voilà. Il n'y a pas besoin de bouger beaucoup. Là, on va faire un redressement. Ici, on va revendre les bras. 1, go. Croiser. On va avancer le bassin ici. Ensuite, on va monter les bras vers le haut. En inspirant et en soufflant à la fin. On avance le bassin. Et on relâche. On va le faire deux fois. Ici. On grandit. On inspire. On regarde vers le haut. On regarde ses mains. On avance le bassin en contractant les fesses. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Dernier exercice. Le petit travail de rotation des cervicales. Droite. Gauche. On attend Lucie. Alors Lucie. 3, 2, 1, go. Et là, on ferme les yeux. On tourne du même côté. 4 secondes. Tout doucement. En baissant les épaules. Vers le bas. Forcément. Quand on baisse les épaules. C'est vers le bas. On tourne de l'autre côté. Épaules basses. 3, 2, 1, stop. Voilà. Merci Lucie. Alors. Hop. Avant de terminer, je vous rappelle. Donc prochain rendez-vous, c'est dimanche matin à 11h en direct. Mais toutes ces sens sont en replay. Y compris les sens de renforcement avec Stéphanie. Et de yoga avec Stéphanie, notre super coach de yoga. Bravo à elle. Et puis moi, je vous rappelle qu'on a rendez-vous mardi à 18h. Pour une conférence que je vous donnerai sur les bienfaits du sport. Et en particulier sur les bienfaits du sport à l'entreprise. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vendredi. Et bonne douche surtout. Et bon appétit. A dimanche matin à 11h pour celles et ceux qui veulent. Et après, ça ne vous fait que c'est possible. Pour une conférence entre la fermée. Et bien profonde. Et bien profonde.